bonjour à tous et à toutes donc ce sera une nouvelle vidéo alors ce ne sera pas du tout je parlerai pas de manière à ce que je vais pas généraliser un petit peu pardon je ne vais pas généraliser mes propos ce sera vraiment très personnel mais très très personnel cela ne concerne que moi tout ce que je vais dire ne concerne que moi donc je vais essayer d'amener un petit peu le plus d'informations possibles pour que pour qu'une personne qui ne connaît pas et qui ne sait pas ce que c'est que l'autisme même les personnes concernées ne savent pas vraiment voilà les proches de personnes autistes ne comprendront jamais réellement de cette manière là en fait ce que c'est que l'autisme et j'ai essayé de l'expliquer vraiment avec minutie et vraiment à la perfection vraiment de manière très très millimétré pour expliquer quelle est ma vie comment je vis mon autisme et à quoi ressemble mon autisme réellement voilà donc ça ne concerne que moi c'est très personnel ce sera un témoignage c'est juste ça donc soyez vraiment ouvert d'esprit soyez un petit peu imaginatif aussi parce que ça va pas concerner tout le monde donc il va falloir vraiment réussir à se mettre à ma place se mettre dans mon corps et réussir à avoir mes perceptions pour comprendre ce que je vais dire alors ce qui comment expliquer un petit peu tout ça alors déjà de 1 il faut savoir que quand on est dans un corps c'est à dire moi dans le mien en train de voir le monde de l'observer de l'analysé voilà mes propres perceptions mes propres sensations ma propre vision et mon regard sur le monde tout ça en fait c'est très suspectif c'est propre à soi donc c'est à dire que tout le monde ne voit pas le monde de la même façon réellement par exemple il existe des ethnies des cultures des comment dire ouais des ethnies voilà de personnes dans le monde qui par exemple n'ont jamais vu et ne pourront jamais voir la couleur bleue voilà ça n'existe pas dans leur perception et dans leur colorométrie en fait ils ne peuvent pas voir le bleu alors que la majorité des gens européens voilà et tout ça peuvent voir le bleu voilà c'est une couleur qu'on voit réellement mais on pourra leur montrer cette couleur là eux ils ne peuvent pas le voir c'est un truc voilà pour eux ça apparaître à rouge ou jaune ou noir tout dépend vraiment leur configuration neurologique voilà donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait par rapport à l'autisme c'est qu'on ne voit pas du tout les choses de la même façon peut-être qu'on va regarder la même chose c'est si on va désigner montrer quelque chose à qui que tout le monde peut voir mais on le verra pas de la même façon ce sera interprété autrement la perception sera pas la même la sensation ne sera pas la même voilà donc à prendre en compte forcément donc là je vais parler vraiment en tant que personne voilà dans la subjectivité c'est très personnel alors du coup moi le monde déjà de 1 tout est tout est tout est intellectualisé voilà je n'ai rien de tout ce qui appartient à une personne neurotypique je ne l'ai pas voilà je n'ai rien de tout ça vraiment tout est intellectuel tout est intellectuel donc c'est à dire que tout ce que je vois autour de moi est une information est une donnée que je vais traiter tout simplement par exemple un arbre si je regarde parce que je suis un contexte un petit peu dans la nature quand je regarde un arbre ce n'est pas juste un arbre c'est une masse d'informations une masse de données voilà et c'est aussi pour ça que j'ai tendance à faire des captures comment dire pour moi c'est plus un hologramme qu'autre chose en fait c'est ça c'est la vie de tous les jours que vous estimez être la réalité les personnes qui sont non autistes pour nous c'est un petit peu comme dans un jeu c'est vraiment ça on est dans on se croit dans un monde virtuel réellement donc c'est un petit peu pour ça qu'on a l'impression de ne pas vraiment en faire partie qu'on est les seuls le seul personnage vraiment qui va agir sur la matière en quelque sorte c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un monde piégé dans notre monde et qu'on ne fait pas partie de ce monde là c'est peut-être pour ça et pour nous c'est ça pour nous on ne fait pas vraiment partie de ce monde on est dans un jeu de rôle on est dans notre rôle en fait dans un jeu dans un truc virtuel tout simplement et tout ce qui est autour de nous est un immense espace holographique voilà qui n'est pas forcément quelque chose de très réel mais qui amène des données des informations alors que même les perceptions sont une information même les sensations les données visuelles les données au niveau de l'audition au niveau de l'ouïe au niveau des odeurs et tout ça ce ne sont que des informations que des données alors que vous vous allez vraiment interpréter comme quelque chose de de réellement palpable nous on voit que c'est juste une information c'est voilà on sait que ça fait partie c'est pour ça qu'on s'intéresse certaines personnes autistes et également moi s'intéresse beaucoup à la physique quantique et à la théorie des cordes parce que c'est notre perception on le voit vraiment comme ça pour nous c'est vraiment ça c'est par exemple la douleur ce n'est pas quelque chose de c'est pas d'ordre vraiment réellement du ressenti c'est une information on va la capter comme une information on va faire en sorte de palier à cette information erronée c'est pas on pas y attribuer quelque chose de négatif c'est pour nous c'est juste une donnée erronée et dans la vie de tous les jours par exemple quand on va vraiment vraiment se rendre compte que c'est une donnée que c'est une formation que tout est intellectualisé on va se sentir un petit peu comme dans des ouais c'est un petit peu palier par palier niveau par niveau on va essayer de faire une progression on va progresser d'être automatique chez nous on va y avoir une forme de progression pour justement arriver à la fin de ce jeu et parfois c'est un petit peu c'est ce qu'on appelle la mort la fin du jeu on pourrait dire game over mais c'est juste fin de la partie quoi pour nous c'est ça donc on n'a pas tellement peur tellement peur de la mort on se pose des questions à ce niveau là on se demande un petit peu pourquoi en fait on est un petit peu déprimé de se dire que le jeu sera fini quoi c'est un peu ça alors pour expliquer parce que c'est très particulier et c'est je sais pas si je peux vraiment le faire comprendre aux personnes neurotypiques et les personnes non autistes parce que c'est c'est une autre vision c'est notre perception vraiment et dans la vie de tous les jours quand les gens vont nous expliquer des choses nous apprendre des savoirs des connaissances et tout ça qu'on peut vraiment acquérir de manière très autonome on n'a pas besoin qu'on nous l'apprenne vraiment on va juste nous diriger en fait dans le domaine mais on aurait pu le faire vraiment tout seul on n'a pas besoin d'être aidé particulièrement pour y arriver on va vraiment tout faire par soi même on a du mal à faire les choses à écouter réellement les gens on fait vraiment par nous mêmes on peut pas être piégé par la subjectivité et les croyances des autres c'est un truc on a du mal avec ça et c'est aussi pour ça que dans beaucoup de domaines on va avoir une forme d'ultra précocité on sera très très en avance et par exemple les valeurs humaines on sera en avance déjà par rapport à tout le monde parce qu'on aura compris justement les mécanismes et on aura compris un petit peu que ce qu'elles sont les choses positives et agréables à vivre les données vraiment plaisantes en gros les informations plaisantes ces énergies ces vibrations liées à la théorie des cordes justement qui sont des informations des données il faudra vraiment arriver à interpréter parce que nous avons le décodeur pour ça on sera par exemple que le mensonge c'est pas bien c'est une donnée erronée c'est un bug c'est un virus donc il faudra résoudre le problème et supprimer ce virus voilà donc c'est un petit peu nos démarches anti voilà et parfois on peut avoir des comportements antisociaux tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de bugs plein de virus plein de malveillance plein de choses comme ça des logiciels des trucs qui n'aurait pas et qui ne devraient pas faire partie du programme donc ça va nous déranger ça va être désordonné pour nous et on va se dire non il faut résoudre le problème il faut il faut résoudre ce bug et ça on peut vraiment le comprendre par le biais de notre manière d'être empathique d'avoir de la compassion envers les gens c'est que quand on va rencontrer une personne qui est en difficulté qui va nous exprimer une souffrance une douleur quelque chose qui est déplaisante pour elle c'est à dire un bug en fait un virus qu'elle a en elle c'est à dire que son programme personnel en fait est défaillant il bug il y a beaucoup de virus à l'intérieur donc du coup ça amène à des informations qui sont fausses et ces informations fausses sont des douleurs et des souffrances voilà donc du coup nous on va vouloir on va être empathique on va comprendre la personne avec l'observation une analyse on va voir les calculs les équations de son programme et c'est un petit peu du langage binaire c'est un peu ça et au lieu de s'intéresser qu'à la compréhension et vouloir consoler et que consoler la personne parce qu'on estime que ce n'est pas suffisant parce que ça va pas résoudre le problème en fait ça va résoudre quelques parties du problème et ça ne sera pas suffisant on sait qu'il ya plus efficace que ça c'est à dire résoudre le problème voilà c'est enlever le bug enlever le virus et c'est ce qu'on va faire naturellement en fait on va vouloir aider la personne on va lui rendre service et on va résoudre ses problèmes mais quand on parle vraiment de résoudre des problèmes c'est pas résoudre le problème de manière philosophique et psychanal éthique psychologique et tout ça c'est vraiment c'est des équations c'est mathématiques et c'est ça qui me perturbe parce qu'il ya beaucoup de personnalistes qui disent qu'ils sont vraiment pas fort en mathématiques et que les calculs c'est c'est très compliqué c'est une science inconnue ils ne pourront pas c'est parce que ça interprète mal notre manière de voir les mathématiques on le voit différemment les mathématiques c'est c'est non les mathématiques c'est la vie quoi c'est ça pour moi voilà donc je vais éviter de faire la généralisation parce que c'est vraiment propre à moi je pense et on va rester dans la subjectivité et des choses très personnelles c'est un témoignage et l'entrée et et dans la vie par rapport à ce que l'on veut obtenir parce que ce sont nos désirs nos besoins nos propres aspirations voilà on a envie d'accéder et obtenir certaines choses voilà de manière quand même très honnête parce qu'on sait que et ça ça quand on va vouloir obtenir quelque chose de manière malhonnête et tout ça c'est c'est un faux calcul en fait ce sont des mauvaises équations des équations qui ne sont pas acceptables dès le début donc ça va amener un résultat mais le résultat de sa part ne sera pas convaincant en fait le la démarche et le calcul et il faut et défaillant c'est qu'on par exemple si on voulait obtenir une somme de obtenir 10 en faisant un calcul on sait qu'il faudra absolument faire 5 plus 5 4 plus 6 7 plus 3 8 plus 2 9 plus 1 pour obtenir 10 on pourra pas faire des trucs du genre 4 plus 9 parce que ça fera pas 10 5 plus 7 on peut pas c'est un truc que voilà il faut vraiment respecter les calculs et vraiment les informations les données pour obtenir un résultat vraiment concret qui soit acceptable et recevable et on se rend compte que chez neurotypique ils utilisent un petit peu ça c'est à dire qu'ils vont utiliser des mauvaises données les mauvaises informations qui n'ont aucun rapport avec le résultat obtenir et ils vont en faire quelque chose comme si c'était vraiment la passerelle pour l'obtenir en fait et c'est du faux c'est du faux parce que par exemple on va dire que l'exemple du vendeur de prêt-à-porter voilà qui va vendre un vêtement par exemple un vêtement de qualité c'est équivalent à 5 voilà donc c'est un vrai chiffre c'est une vraie valeur le vêtement de qualité qui peut être vraiment vendu qui va répondre aux adhommes du du client c'est ça correspond au chiffre 5 au numéro 5 vers la valeur 5 et la démarche conseiller conseil clientèle c'est à dire amener la personne à diriger le client vers ce produit qui va lui correspondre c'est à une valeur de 5 donc 5 plus 5 égale le résultat égale 10 et étant vraiment le truc parce qu'il faut avoir un perfect en fait donc il faut qu'il faut obtenir 10 sur 10 quoi donc du coup le résultat 10 ce sera la satisfaction du client donc on interprète vraiment les choses par valeur et par information par données c'est un calcul en fait tout simplement et si par exemple le vendeur va si la valeur du produit ne correspond pas vraiment la qualité du produit c'est pas quelque chose qui va satisfaire le client on le sait déjà de principe et de base le produit ne pourra pas correspondre au client il sera de valeur 3 voilà on estime qu'il faut qu'il soit sur 5 sur 5 pour correspondre au client mais il sera à 3 sur 7 donc il va pas que vraiment correspondant et la démarche du client c'est justement de de vendre ce produit au client alors qu'il sait qu'il ne voit pas que réellement correspondre au client donc cette démarche ne sera pas vraiment exacte voilà ce sera pas une bonne valeur donc ce sera 4 sur 5 voilà parce qu'il va en gros dissimuler des réalités pour faire en sorte pour transformer la valeur 3 sur 7 du produit en 5 sur 5 donc c'est un mauvais calcul c'est une mauvaise valeur et on obtiendra en fait un résultat de tout ça après que la vente soit vraiment établi il y aura une valeur de le produit c'était 3 sur 7 donc 3 la démarche clientèle 4 sur 7 donc ça fera que 7 donc 7 sur 10 ce n'est pas suffisant il n'y aura pas de satisfaction complète du client il sera pas satisfait il y aura 3 il y aura une partie qui sera en fait insatisfaction clientèle et nous on veut vraiment que ce soit parfait voilà on est c'est pour ça qu'on parle de perfectionnistes mais qu'on a dit mal avec la bonne honnêteté parce que ça ça ne permet pas d'avoir une satisfaction vraiment réelle le client donc moi je le vois comme ça mais vraiment et tout et tout ce que je fais dans tous les jours comme ça c'est ça exactement ça j'interprète des calculs j'interprète des données je prends en compte j'observe et on peut se rendre compte par exemple comment j'ai du mal à aller vraiment dans les supermarchés à la carrefour intermarché al di lidl voilà donc il faut prononcer les marques parce que ça va être diffusé sur youtube donc je vais donner trois enseignes voilà et le truc c'est que dans les supermarchés il ya trop de données trop d'informations trop de choses à capter il ya trop de produits à prendre en compte voilà et puis surtout nous on veut vraiment quelque chose qui puisse répondre à nos attentes il ya rarement quelque chose qui répond à nos attentes d'ailleurs et on va chercher à tout prix à avoir le le produit qui correspond le plus qui est une valeur maximale optimale qui correspond à nos attentes donc on va en fait on va noter les produits c'est ça qu'on va faire en fait donc c'est d'où notre difficulté à nous concentrer à repérer le produit qui nous il nous satisfait parfois on peut passer des heures dans un magasin à mesurer le pour et le contre du produit est ce qui va vraiment nous nous apporter quelque chose de concret va nous satisfaire à 100% on va y rester des heures et au final on va rien acheter parce que rien ne correspond voilà les produits qui vont répondre à notre attente vraiment mais il y aura toujours une part de on aura du mal vraiment à acheter on se dira ça correspond pas à 100% voilà et c'est pour ça qu'on parle souvent aux gens et qu'on leur dit faut arrêter d'accorder de l'importance au prix mais surtout à la valeur et c'est une valeur vraiment mathématique une valeur une donnée quoi c'est une valeur dans le sens données et formation quoi c'est ça le truc par exemple nous on va pas forcément acheter pour parler des marques de luxe et tout ça qui valent hyper cher on se demande des fois pourquoi on va pas vraiment chercher le c'est pas en fonction du prix de ce que de l'apparence du produit en fait c'est pas ça parce que les gens quand ils vont acheter des produits luxe et tout ça c'est pour en gros montrer qu'ils ont ils ont des fruits qu'ils ont de l'oseille et tout ça c'est vraiment pour ça c'est c'est pour l'apparence pour pouvoir se la péter et faire croire en gros qu'ils sont plus importants que les autres et qu'ils sont voilà c'est du faux en fait du faux du visage de faux d'ailleurs c'est pour ça qu'on a il ya de la contrefaçon parce que du coup quand on a pas les moyens et qu'on veut être prétentieux et faire croire aux gens qu'on est riche et qu'on a de l'argent mais les gens vont porter du faux et acheter du faux que c'est plus accessible mais tout est de l'apparence en fait nous quand on va vraiment s'intéresser parfois on peut vraiment être satisfait par une produit de marque qui vaut une sorte qui vaut 100 euros c'est pas le prix qui nous intéresse c'est qu'on va vraiment regarder la qualité du produit et voilà et des fois ça peut tomber ça peut arriver que ce produit coûte 10 euros des fois 50 euros et des fois 100 euros voilà on reste objectif et par et sans fonction de nos mais de nos de nos comptes en banque en fait si on peut se le permettre on l'achète voilà ça correspond de l'attente on va vraiment tout est vraiment interprétation de données cc je sais pas si vous vous rendez compte et ça on est dans ce fonctionnement concrètement où tout marche bien tout va tout va de l'avant tout est parfait tout coïncide voilà on écoute nos propres voilà on s'écoute ça même on sait de quoi on a besoin et le fait que ça ne marche pas tout le temps c'est qu'il va y avoir une pollution une intrusion une agression extérieure de personnes qui va amener des fausses croyances amener des voilà qui va amener une erreur dans les équations mathématiques dans nos interprétations de la donnée on pourra pas ça va faire un bug ça va nous empêcher d'arriver au calcul du coup il y aura des interférences ça peut fausser aussi les résultats fausser des calculs et nous on n'y arrivera pas voilà donc on aura l'impression d'être les gens auront l'impression qu'on a dit mal à y arriver alors qu'en fait c'est juste qu'ils interfèrent et qui nous rendent nous empêchent de réfléchir quoi c'est ça bon pour moi c'est ça donc ce sera tout pour ce moment je ferai d'autres vidéos pour expliquer un petit peu mes démarches en fonction de ce que je vais vivre dans la vie de tous les jours voilà donc ça sera toujours l'expérimentation voilà et en fonction des événements qui vont se produire je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer comment je le vois ce sera plus simple je pense voilà donc ce sera tout pour cette vidéo et à très bientôt merci 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 Ah, et j'oublie aussi également, il faut prendre en compte aussi que l'amour, c'est quand même la donnée, l'information, la valeur, qui amène le plus facilement à l'épanouissement, en fait, c'est la donnée la plus importante, voilà, donc ce sera tout, bisous.